Mouréa, album emblématique, si c'est l'unique et le seul album que tu connais, c'est forcément celui-là, celui des Gypsy King de 1987. Pourquoi Mouréa ? Ben Mouréa, c'est un peu une chanson qui a bercé mon enfance quand j'étais petit. Je l'ai écoutée des centaines et des centaines et des centaines de fois. Et quand Bernal a entendu Mouréa, il a dit hop, 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 hop. Celle-là, c'est avec moi que tu vas la jouer. Mon ami, bienvenue sur la chaîne de Tomasito. N'hésite pas à t'abonner, à mettre en commentaire quelle est ta chanson instrumentale favorite et nous partons à la découverte des Gypsy King Mouréa. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, je tourne mes vidéos à l'avance. Non ! Je n'avais pas checké avant le tournage, mais au moment du montage, je n'étais pas chez moi et je me suis rendu compte que la vidéo n'était pas carré, c'était complètement décalage. D'où le fait que j'ai coupé tout simplement le micro sur la passe d'accord qui est la passe d'accord qui est juste là où là, je ne sais plus trop. Et en plus de ça que tu ai Toyota et que tu es le faisais que tu es là, je suis désolé, je vais te remontrer la passe d'accord, je vais te remontrer la passe d'accord avant de te laisser tranquille. On va prendre du coup On va prendre du coup Une petite guitare que je pense Que tu n'as jamais vu sur la chaîne Je ne vais pas te mentir Car je viens tout simplement de la recevoir Je pense que les Romberos la connaissent très très bien cette guitare On l'a vu cet été Dans les mains de tout le monde André a fait une guitare avec le fabricant Estève Je ne t'en dis pas plus On en parlera dans une prochaine vidéo Guitare qui sonne très très bien Et j'ai les prix rouges parce que je n'ai pas de guitare rouge Et je la trouve magnifique Elle a un super beau son Allez on va reprendre la passe d'accord Pour faire simple La passe d'accord est relativement simple On a un Fa dièse mineur Suivi d'un Sol dièse septième Mi mineur Si septième Do La mineur Et après un si septième C'est la boucle qui tourne en permanence Ca fait tout le temps Ca fait tout le temps La mineur Et ton si septième Deuxième Deuxième subtilité que tu vas avoir Tu vas pouvoir retrouver sur la fin Tu fais ton mi mineur Ton si septième Do Et attention La mineur Deux possibilités quant à ce moment là On est sur la fin du coup On a notre si septième qui va tourner sur deux temps Soit tu as la possibilité de faire un si septième Et de rester dessus Deuxième option Si septième Diminuer Si septième Ou alors ta dernière option Qui est un peu plus Compliquée Un peu plus triturée Mais pour moi Qui sonne beaucoup mieux On redémarre du Do Bien Donc la mineur En fait si tu veux Au lieu de garder ton si septième Et de le garder rébarbatif En fait tout simplement sur la chanson Tu vas pouvoir soit mettre Un diminué Un si septième Et reprendre Ou alors un premier diminué Deuxième diminué Et si septième Ou alors Ça c'est toi qui vois La boucle Que je trouverais la plus harmonique Et la plus harmonieuse Pour jouer Ce serait vraiment ça Trois Quatre C'est toi qui vois Sans d'avoir dit tout simplement ça peut être une passe d'accord qui te casse un petit peu du rythme ou alors tu peux le faire une fois le 6-7ème que tu gardes après ton diminué et ton 6-7 mais voilà c'était vraiment la petite nuance et la petite subtilité du Tomasito du futur qui revient parce qu'il voit sa vidéo et que ça ne va pas tout simplement les amis mon réa est un très très grand classique et c'est une chanson que j'aime énormément qui fait facilement voyager quand on ferme les yeux c'est une chanson que je voulais faire depuis longtemps sur la chaîne malheureusement j'ai eu ce petit couac je vous promets que je la referai correctement comme il faut allez les amis je ne vous retiens pas plus longtemps j'espère que la vidéo vous a plu c'était Tomasito je te dis à très bientôt tchuss